C'est une victoire majeure pour le gouvernement Legault. La Cour vient confirmer le droit du Québec de prendre ses propres décisions. Donc, c'est vraiment une belle victoire pour la nation québécoise. 15 mois après avoir entendu la cause, la Cour d'appel du Québec a rendu un verdict unanime. La loi 21 est valide et constitutionnelle, tranche le tribunal. La Cour d'appel a rendu un jugement unanime et a démoli complètement tous les arguments des opposants à la loi. La controversée loi québécoise interdit le port de signes religieux pour les juges, les policiers, les gardiens de prison, de même que les enseignants du primaire et du secondaire. Dans une décision précédente, la Cour supérieure avait statué que la loi ne devait pas s'appliquer aux commissions scolaires anglophones. Le jugement d'aujourd'hui renverse cette exemption. Les juges concluent toutefois que les élus de l'Assemblée nationale devraient avoir le droit de porter des signes religieux. Peu importe ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années, je vais toujours me battre pour notre nation, pour qu'on fasse nous-mêmes nos propres choix. Car malgré le jugement, le dossier n'est pas nécessairement clos. C'est sûr qu'on va regarder comment on peut appeler cette décision dans les jours qui suivent. C'est sûr qu'on veut appeler. La décision de la Cour d'appel du Québec n'est sans doute que l'avant-dernière étape de ce combat judiciaire qui devrait se transporter ici, devant la Cour suprême du Canada. Nous, on pense que la Cour suprême devrait refuser d'entendre l'appel parce que c'est tellement clair. Dans son jugement de 300 pages, la Cour d'appel conclut aussi que le Québec est en droit d'utiliser la clause dérogatoire de la Constitution pour mettre sa loi à l'abri des contestations judiciaires. Mais advenant que le plus haut tribunal du pays accepte d'entendre un appel, le gouvernement Trudeau répète qu'il mettra son poids dans la balance contre la loi 21. On sera toujours là pour défendre la Charte canadienne des droits des personnes. Et si cette décision arrive à la Cour suprême, on sera là pour intervenir. Ce serait la plus grosse charge, la plus violente charge contre le Québec depuis la nuit des longs couteaux. Le débat pourrait durer encore longtemps. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.